Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un sujet un peu spécial puisque j'ai reçu une imprimante 3D, la Creality V2, donc la deuxième génération de ce genre d'imprimante 3D. Alors en tant que malvoyant, j'avais envie de tester ce genre de produit et je voulais vous faire partager mon expérience. Vous pouvez voir on est quand même sur un grand package, on est sur une imprimante 3D assez récente, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'imprimante 3D ? On va tout d'abord la déballer et voir ensemble qu'est-ce qu'on trouve dans le package. On va tout de suite la déballer, c'est parti. Alors lorsqu'on ouvre le package, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On va avoir tout d'abord une première protection. Voilà donc l'intérieur du package et comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de choses. On a tout d'abord le manuel parce qu'il va falloir monter cette imprimante 3D et là par contre je vous invite à vous faire aider d'une personne voyante, si vous êtes non voyant parce que là pour monter ça seul, c'est quasi impossible. On va donc retrouver le manuel d'utilisation et ce manuel sera bien sûr traduit en français. Alors attention, pour moi c'est vraiment une première expérience, vraiment pour voir si ce genre d'imprimante peut être compatible pour nous en tant que déficient visuel. Vous savez que sur la chaîne on teste des produits, on est là pour tester par rapport à ce genre de produit. Allez, on continue le déballage. Donc ici on aura un sachet avec l'intégralité des outils, avec l'intégralité des vis pour monter notre imprimante 3D. Donc il y a quand même pas mal, vous pouvez voir l'épaisseur du package et l'épaisseur du sachet est quand même conséquent. On va retrouver donc une connectique de type propriétaire pour connecter tout simplement notre imprimante, bien sûr avec une prise européenne. On aura une petite spatule, on retrouve ici un petit écran OLED pour les réglages de notre imprimante 3D, avec ici un bouton roulette qui nous permettra de naviguer dans les menus, ainsi qu'un bouton poussoir pour valider les menus. Et puis une petite manette. Alors toute cette imprimante sera montée. Alors ce genre d'imprimante vous allez la trouver à l'entour des 230 euros. Je vous mettrai donc tous les liens en description. Alors ici on a le cadre de notre imprimante. Ensuite on va retrouver en fait le plateau, le bas de l'imprimante que l'on va devoir monter. Ce qu'on va faire tout de suite, je vous montre une fois l'imprimante montée en entière. Allez c'est parti. Alors pour le montage, on va tout simplement visser 4 vis sous le montant pour fixer la base. 3 vis bien sûr, tout fourni, seront nécessaires pour visser l'écran sur la base. Pour donc aux caractéristiques d'impression, on reste donc sur un volume de 220 par 220 par 250 mm. Voilà donc une fois le montage complet, on a donc notre imprimante 3D avec l'écran qui se trouve sur le côté droit. Sur la base amovible, on a vraiment une très belle imprimante 3D. Sur la potence, on aura donc le guide d'impression. Sur le dessus, on aura donc le guide bobine. On a vraiment quand même une très grosse imprimante. Je suis assez surpris par ce genre d'imprimante. pour la première fois que je teste ça. D'ailleurs, je vous ferai une deuxième vidéo sur comment imprimer les différents modules. On aura donc une roue d'entraînement manuelle comme l'ancienne génération des Creative. A l'intérieur de l'imprimante, on va donc retrouver une carte mère de chez Creative de type 32 bits 4.2.2. Pour le premier démarrage, comme vous venez de l'entendre, elle est vraiment très silencieuse. Elle monte en température en moins de 3 minutes. Le petit écran OLED possède donc une petite molette où on pourra naviguer dans les différents menus. On appuiera sur cette molette pour valider les menus. Ça, c'est plutôt cool. Bien entendu, dans un premier temps, vous aurez donc du fil qui sera livré avec votre imprimante. Donc, pensez quand même acheter directement d'autres fils puisque pour imprimer avec ce qu'il y a à l'intérieur, vous n'aurez pas grand chose pour l'impression. Voilà donc pour la présentation de cette imprimante 3D Creative V2. Je vous mettrai donc tous les liens en description si ce genre d'imprimante peut vous plaire. J'avais trouvé ça assez intéressant pour son prix. Si vous êtes intéressé par l'achat de ce genre d'imprimante, ça peut être vraiment un très beau cadeau à faire ou ça peut être vraiment une solution de votre côté pour commencer les premières impressions 3D. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada